Vous avez l'idée, piquée et entrée chez les petits chefs! Bonjour les petits chefs! Bonjour les petits chefs! Salut Lori, comment vas-tu? Bien! Bien, excellent! Et vous à la maison? J'espère que vous allez bien aussi en ce temps de confinement, hein? C'est pas fini, cette histoire-là! Mais nous, on continue à se divertir quand même, hein? Faut pas juste penser à ça, là, sinon on devient... On devient un petit peu fou, là, avec tout ça. Tout ce qui se passe, là. Donc, si vous me connaissez pas, moi, mon nom est Pat, je suis avec Lori. Et Lori, quelque chose, toi, pour te divertir? C'est quoi que tu fais? Je joue à Animal Crossing New Horizons. Ah oui! Et ça, c'est sur quelle console? Switch. Nintendo Switch. Est-ce que tu sais quand apparu le jeu? Parce que c'est tout récent, quand même, là. Euh... le 20 mars 2020. C'est sorti en mars 2020, puis moi, là, honnêtement, ce jeu-là, quand je me connecte sur ma Nintendo Switch, puis que je vois les amis qui sont en ligne, 90% de mes amis sont en train de jouer à Animal Crossing. C'est hyper populaire. L'aimes-tu, ce jeu-là, toi? Oui. Oui? Cool! On va en parler. Tu vas nous parler de ton jeu. Tu voulais nous présenter des choses que dans ton jeu, c'est ça? Oui. Parfait! On va partir ça tout de suite, parce que ça se peut que ce soit une longue vidéo, quand même, là. Tu sais, une bonne vingtaine de minutes, facile. Fait que, si vous voulez, là, mettez la vidéo sur pause, allez vous chercher quelque chose à boire, à manger, tu sais, pendant que vous regardez notre vidéo. Puis, en même temps, vous allez pouvoir comparer vos villages avec celui de Lori et maman, parce que maman aussi et Damien qui jouent dans le même village. Oui. Oui. Parfait. On part ça. Donc, quand tu commences une nouvelle partie, qu'est-ce qui arrive? Un nouveau jour. Marie, elle dit les nouvelles du jour. OK. Comme là, on voit Marie qui est en train de nous donner des nouvelles. En fait, aujourd'hui, il n'y en a pas, mais elle fait juste dire... Elle parle de son horoscope. C'est ça. C'est drôle, bon? Elle remarque aussi qu'elle s'est emportée. OK. Est-ce que c'est long, par exemple, des fois, est-ce que tu trouves qu'elle parle trop longtemps? Oui. C'est ta maison, quoi? Ça, c'est ma chambre. Donc, oui, c'est dans ma maison. Ici, il y a mon endroit pour me changer et tout ça. Ici, c'est un endroit où j'avais juste de la place. Donc, j'ai mis ce que... Une petite table. C'est ça, là. Oui. Ici, il y a la salle de lavage. Ah, oui! Puis, ici, c'est un peu la salle carré au quai, là, on pourrait dire. Tu peux chanter. Ici, c'est ma deuxième pièce. Donc, ici, il y a les trucs de maman, une tasse, une boîte de mouchoirs... Des trucs qu'elle te donne, quoi? Comment ça marche? Qu'elle t'envoie par la poste. OK. Toi, tu mets ça là. Oui, le sac à dos que j'ai sur mon dos. Donc, ici, on a la salle de jeu. Puis, ici, il y a la cuisine. Malheureusement, on ne peut pas passer là ni là. OK. C'est pas bien clair. Mais, je vais faire des changements, là, un peu, puis je vais faire qu'on puisse passer. 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 OK. Puis là, on sort de ta maison. Oui. Voilà. Alors, en sortant de ma maison, ici, on a le devant, les petites fleurs, tout ça, les ballons. On a mon jardin, qu'on voit à gauche, puis ma cour à droite. Puis là, il se passe quoi, là? Là, je suis allée chez Fanny, une de nos résidentes. OK. Puis, quand on entre sans rien faire, puis qu'on ressort. Elle se demande qu'est-ce qui se passe. Elle se demande pourquoi. Pourquoi t'es rentrée, puis après ça, tu sors? Je comprends pas. Donc là, on est le dimanche, fait que là, il y a des navets. OK. Puis là, nos navets, ils sont à 109 clochettes, mais quand on les revend, ça baisse de plus en plus. Tu sais, notre prix, là, pour Mémi et Mélo, Mélo, ils les font revendre pas cher. Vraiment pas cher. Puis à chaque jour, ça baisse. Ah ouais. Fait que là, ben... Tu perds des sous, là. C'est ça. Le but est d'en acheter. D'en acheter, puis les revendre plus cher. Pour les revendre plus cher, pour faire des sous. OK. Ouais. Puis le dimanche prochain... Sauf que là, à 109 clochettes... OK. Fait que t'as pas le choix de les vendre vite. Oui. OK. À 109 clochettes, vous vous êtes faites avoir un peu. Ici, on a Racine, qui nous vend des plantes. Ouais. Racine, des plantes. Puis des fois, y'a comme Tiquette qui vient. C'est la sœur et rissons de... Les deux rissons de la boutique. OK. De la boutique Sœur doigt des filles. Hum hum. Puis des fois, y'a d'autres bonhommes qui viennent ici, comme une moufette, là, je sais plus trop c'est quoi son nom, là, mais qui vend plusieurs choses. Il vient de vendre des choses. Ouais. OK. Donc là, c'est le Nook Shop. Puis là, comme on voit ici, c'est le jour 1. Donc, y'a 50 points. Ah. Ça, c'est des points que tu vas chercher? Ouais. Ou guichet, pourquoi? Pis là-dedans, t'as genre plusieurs trucs que tu peux acheter. Des trucs pour remodel. Des tickets clochettes que t'achètes avec des points. Pis ils te donnent 3000 clochettes. Cool. Pis des tickets Point Nook qui servent à voyager. OK. Donc, en gros, si t'as besoin de clochettes, tu vas voyager. Pis là, ben, des fois, tu peux tomber sur venir la clochette aussi. Wow. Tu ramasses la mauvaise herbe. Tu cases des arbres pour avoir du bois. Pis c'est ça, là. Intéressant. Pis après, tu les revends. Hum-hum. Pis là, qu'est-ce qui arrive ici? Ici, on a la cérémonie de notre atelier de couture. Donc, la boutique de vêtements Sœur doigt des filles. Ouh! Ça, tu dois aimer ça, toi. Ouais. Des vêtements, là. Là, on assiste à quoi? Donc là, on assiste à la cérémonie de la boutique de vêtements. Pis ici, c'est maman qui fait la cérémonie. Ouais, on vient d'avoir passé le nom de Catherine. Ok, pis là... Donc là, elle peut dire des mots. Ouais, là, il a dit you-hou! C'est drôle qu'il fasse une inauguration comme ça. À chaque nouvelle boutique ou maison ou à l'heure-là. Non, les maisons, par exemple, ils font pas de cérémonie. Ok, ok. Mais genre, le musée, les boutiques... Bref, ils font des cérémonies. Cali-Soleil, c'est le nom de votre village? Oui, pour Cali, pour Cali-Pso, mais vu qu'il y avait pas assez de place. Ah, Cali-Pso-Leil. Ouais, c'est ça. Cali-Pso-Soleil, mais il y avait pas de place. Ça aurait pu être aussi Cali-Pso, là. Donc, ici, on a... Une cérémonie, mais il pleut. Une cérémonie, mais là, c'est moi qui l'a fait, pis il pleuvait. Pis ce qui est cool, c'est que dans les cérémonies, il y a tous les résidents de l'île. Ouais. Là, même s'il pleut, ben, il fête pareil. Ouais. Hourra! C'est mignon! Donc, ça, c'est dedans notre atelier de couture. Ok. Donc, ici, on a les vêtements du jour, là. Quelques des vêtements du jour. Ici, on a des motifs personnalisés que j'ai fait. Donc, ça, c'est la robe de Marie dans un autre jeu d'Animal Crossé. Ça, tu l'as acheté, ou...? Non, non, c'est vraiment moi qui l'a fait. C'est toi qui l'as fait! Ici, on a un motif Winnie, là. Il manque un E, là, mais... Ici, on a un ananas. Ouais, c'est mignon! Avec un ombre derrière. Ici, c'est un oiseau qui vole dans le ciel. Oh, wow! Oui, vu de haut! Hey, c'est vraiment beau! Ici, on a... c'est supposé aller sur le visage. C'est comme des tâches de peinture. Ouais, ouais, ouais. Ici, on a une robe de mariage. Est-ce que... ok, attends, là. Attends, là. Est-ce que tu t'inspires des trucs que tu vois sur Internet, ou ça sort de ta tête, tout ça? Non, non, ça... j'ai rien à faire, fait que là, ben... j'ai des idées qui sortent... qui pop, là. Mais voyons donc, mais t'as vraiment des skills en pixel art. C'est beau ce que tu fais, vraiment. Pis ça, c'est une robe arc-en-ciel. Ouais. Ça va bien aller, hein? Wow! Vraiment cool, vraiment cool. Ici, on a une réplique... une réplique du lama de Fortnite. D'ailleurs, t'as ton pyjama avec toi, tu voulais le montrer. Le motif ressemble vraiment, hein? Quand même, là. Ici, là, il y a la face, là. Ouais, ouais. Hé, c'est vraiment cool. T'as bien travaillé. T'es vraiment bonne. Trim, tu pourrais faire de la job en dessin de jeux vidéo. Ici, on a un hot dog qui va bien aussi avec un chapeau, une capuche hot dog, saucisse que j'ai acheté. Ok. Pis ça, c'est quoi? C'est votre logo de Kali? Donc, j'ai écrit Kali avec un soleil. Kali soleil. Et c'est notre drapeau, c'est notre nouveau drapeau, parce qu'avant, c'était l'ananas, notre drapeau, qu'on peut peut-être voir... Ah oui, on le voit, là, derrière. Ça, c'était votre drapeau avant. Ouais. Pis là, tu l'as changé pour le soleil. Là, comme on voit, j'ai acheté dans la boutique le même chandail que Marilou. Ben oui, c'est bien drôle. C'est un hasard ou tu l'avais vu? Ben, je l'avais vu dans la boutique, pis je savais que Marilou portait le même chandail, donc j'ai voulu l'acheter. Pis en plus, il était beau, donc... Ça, c'est la salle? C'est la cabine d'essayage. Pis ici, on voit quelques vêtements. Donc ici, il y a une veste de pêcheur. Oh oui, parlant de pêcheur, vous pouvez pêcher! Ouais. C'est-tu difficile? C'est-tu difficile? Au début, moi, je savais pas comment, fait que pour moi, c'était dur, mais là, c'est facile, là. OK. Et là, on va voir une prise que t'as fait. Un crapet! Un crapet! C'est-tu un poisson commun, ça, un crapet? Ben, je pense, là. Ouais. Ah, pis on peut l'exhiber en plus. Alors, pour le montrer à des amis. Oh, il a l'air gros, lui! Là, il faut vraiment que la canne à pêche soit devant, mais là, par exemple... Des fois, il s'enfuit? Oui, quand on court, il s'enfuit. Fait que là, ben, on a juste à trouver un autre poisson. Est-ce qu'on peut pêcher seulement que des poissons? Non, non, on peut pêcher vraiment des... des hippocampes. Oh, un hippocampes! Euh, on peut aussi pêcher des écrevisses. Wow! C'est bien cool! On peut même pêcher des grenouilles! Ah, mignon! Pis le petit bonhomme, là, qu'on voit derrière... Ouais, l'ourson, là? Il achète des... Le cassard. Il achète des... Des poissons. OK. Donc, il les vend plus... Il les achète plus cher que Milly et Mello. Ah! Donc, tu vas le vendre à lui. Oui, c'est une bonne référence. Oh boy! Ça, c'est tout un poisson! C'est-tu ta plus grosse prise? Euh, oui. Euh... J'en ai attrapé un autre, aussi, là. Un saumon Massou, celui-là. Ça, c'est un saumon qu'on n'avait pas au musée. OK. Et que vu que mes poches étaient pleines, sans faire exprès, j'ai fait Saïra, parce qu'il te demande si tu veux le changer. Donc là, je suis allée voir si on l'avait au musée, mais non! Oh! Fait que... Mais là, la carte qu'on a vue, là, c'est-tu parce que tu l'avais déjà, ou...? Oui! C'est que, ben, on peut aller voir où il habite si on veut en attraper un autre. Et les bébés, tout aussi, c'est la même chose. OK. Donc là, ben, je peux voir, maintenant... Tu peux le retrouver, après. Oui, je peux voir où il habite, pis le repêcher. Là, tu t'en vas pêcher en robe. C'est chic! Ouais. Tu peux aussi attraper des bestioles? On peut aussi, oui. On peut attraper des... Le soir, on peut attraper des tarantules pis des scorpions. Wow! On peut attraper aussi... Est-ce que c'est dangereux de se faire piquer? Ça t'évanouit! Ah, ouais! On peut couper aussi du bois? Ouais. Donc, il y a du boiton, du boiture. Il y a de la différence entre le bois, pis est-ce que ça influence ta construction d'objets, ou...? Oui, avec le bois, ben, tu peux fabriquer des objets. Ah, c'est cool! Pis des fois, il faut vraiment, à mettons, du bois tendre pour fabriquer un objet. Voilà, OK. Ça, je pense que c'est le plus gros papillon du jeu. Hey boy! C'est vrai qu'il est gros! Il y a aussi un autre gros papillon de nuit, là. Ah oui! Qu'on peut retrouver sur les arbres. Ici, c'est une montre religieuse! Oh! Wow! C'est génial! Pis ça, là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah! Vous pouvez aussi avoir des cadeaux? Oui, on peut attraper des cadeaux qui flottent dans les airs grâce à un ballon attaché au cadeau. Donc, ici, j'ai eu... Comment tu l'attrapes? Euh, avec un lance-pierre. OK. Ici, j'ai eu une salopette en jeans. Mignon. Donc, les articles phares du jour de la boutique, c'est un lit en bois de fer et un lot de poutre en fer. OK. À la boutique Nook. Ouais. Ça, c'est sûr que tu nous parlais tantôt qu'ils peuvent acheter tes choses. Méli et Mélo. Mais ils donnent moins d'argent que l'ourson de tantôt, là. Oui. OK. Pour ce qui est de la pêche. Oui, oui. Fait que ça, c'est la boutique. Ça, c'est la boutique. C'est beau. Euh... Des fois, les fossiles, ils les rachètent quand même cher. Ah oui! Fait que quand t'as besoin de... t'as vraiment besoin de clochettes, tu... T'essayes de trouver un trou pour pêcher... pour avoir des fossiles. Hum! Pis si le musée a pas le fossile, ben tu vends à Méli et Mélo pis... Ça te donne beaucoup de clochettes. OK. Est-ce qu'ils vendent aussi des vrais cils? Non? Ah, OK. Oh my God! En même temps, je comprends pas pourquoi les gens portent des fossiles. Souvent, ça paraît que c'est faux pis c'est pas beau, non? Un fossile, c'est un... Oh là là! OK, OK. Des fossiles de dinosaures. Oui! Ah oui, je t'agacais. Bon, on peut retourner. Là, t'as eu 1400 clochettes? Ouais. Wow! Quand même, là! Donc là, c'est la cérémonie du musée. Parce que là, on a une nouvelle pièce. C'est une pièce d'œuvre d'or. C'est une salle d'exposition. Oui, on peut donner des toiles. Mais il y a un renard qui vend des toiles. Mais des fois, ils sont fausses. Fait que tu peux pas les donner au musée. Hein? Fait que tu te fais rouler. Tu peux même te faire rouler. Voyons donc. Mais, t'as juste soit à les vendre pour beaucoup d'argent. OK. Ou tu les gardes pour faire beau chez toi. Chez vous. OK, ouais. Donc là, il y a Tibou qui dort le matin. Tibou, le hibou. Euh, donc là... Tu vas faire expertiser un fossile. Ouais. OK. Pis là, il fait... Ou alors, c'est quoi, là? Blablabla... Ou ou! Un crâne de pachycéphale! Wow! Mais là, on a déjà un exemplaire au musée. Fait que là... Ben, on peut aller les vendre. OK. Tu dois le garder. Sinon, il l'aurait pris, il l'aurait gardé? Il l'aurait... Il t'aurait demandé, évidemment, si... Euh... Tu veux en faire un don au musée. Parfait. Et là, on est à l'intérieur du musée. Ouais. Ici, c'est la salle des... Des aquariums. Comme on voit, il y a Corneo, là, qui visite aussi le musée. Corneo, le rhino. C'est cool! C'est grand, hein? On peut voir un vis, là, au fond de... Ouais, ouais! Dans le petit bassin, en bas, il était rouge. Mais là, ça, c'est... Des futurs aquariums qui vont avoir... Ouais, qui vont avoir des... Des futurs poissons dedans. Des poissons dedans. Euh... Hé, c'est bien fait, hein? On se croirait vraiment... Genre au biodôme, là. Hum-hum. Alors là, ici, on voit plutôt les poissons... Les poissons... Qui sont en eau profonde. Qui sont en... Ouais. Poissons rubans, 28 avril. Donc, on a la date de quand qu'on a fait la donation ou la date de quand on l'a pêché? La date qu'on a fait la donation. Ok, ok. Mais d'habitude, quand on pêche un nouveau poisson, on le... euh... on le donne souvent le même jour. Donc, c'est un peu la date de quand on l'a pêché. C'est cool qu'on puisse voir c'est qui qui l'a donné. Ouais, je sais. Ouais. Euh... Ici, on a des poissons de... des papillons-mères. C'est mignon, ça. C'est vraiment beau. C'est genre des bébites... Qui a l'air pas de vivre dans la mer, mais qui vivent dans la mer. Ben ouais. Ici, on a un poisson clown, donc Nemo, là, un peu. Poisson-papillon, aussi. Pis un poisson-papillon. Très cool, là. Ça, c'est euh... à la même endroit, euh... au musée, en fait. Mais là, c'est l'espace insectes. Donc, y'aura les papillons, les trucs de la même. Ok, ok. Ouais, on en voit un, là. Ouais. On se croirait vraiment au biodome. C'est fou. Mais, là, ici, c'est plus les insectes qui sont moins dangereux. Ah, ok. Donc, c'est ça. Y'a aussi des petits poissons, là, qui sont ici. Ici, on a... Pis y'a même une volière. Ouais. La volière. Wow. Y'a des beaux papillons. Oui, euh... Juste des papillons à part, euh... un escargot. Ah oui, on voit juste en haut de sa tête. Là, il est caché, là. La coccinelle est sur la plante. Ok, ouais. Ouais. Donc, la... Ah, regarde, on la voit bien, là. Voilà. Là, la coccinelle qui est escargot. L'escargot, il est juste en haut à droite de sa tête. Ah, c'est cool. Ici, on a, euh... Les montres religieuses, les mille pattes, pis les trucs d'âme, là. Tout ce qui va dans des aquariums. Des, euh... des, euh... Des terrariums. Ici, on a une tarantule. Ouh. Ici, c'est, euh... la montre religieuse. On la voit pas vraiment parce que... Comme le décor hiver. Euh... Ici, on a comme un labo. Donc, il y a des puces, des mouches. J'aurais jamais pensé qu'en temps de confinement, on pourrait visiter un musée comme ça. C'est vraiment cool. Tu... Tu fais plein de donations. Tu vas pas voir le musée encore. Pis là, quand tu... Ouais. Quand tu arrives dedans. Quand tu trouves que t'en as donné vraiment beaucoup, là, ben, tu vas dedans pis tu le visites. Ah, c'est vraiment le fun. Euh, ici, il y a aussi des gaipes. Là, on voit le nid. Oui, à droite. À droite. Ouais. Pis une bébitte qui est tombée. Ici, il y a les bébites qui... Ah, il y en a une qui marchait devant toi. Ouais. Une bébite qu'on peut trouver sur les... Les troncs d'arbres coupés. Ok. Là, on sort du musée. Donc là, on va voir les fossiles. Les vrais fossiles, pas les cils. Oui, oui. C'est ça. Donc là, c'est plusieurs affaires que j'ai trouvées, mais pas comme les gros fossiles de dinosaures, là. Ok. C'est vraiment comme les petits affaires... Fait que tout ce que tu vois là, c'est parce que tu les as trouvées. Ouais. Ah, c'est cool. Donc ici, on a les fossiles de dinosaures. On en a quand même plusieurs déterminées. Ben oui, il y en a beaucoup. Wow. Ouais. Hey, c'est ben beau. Ouais. Au début, ça ressemblait à rien du tout. Mais là... Genre... Je pense... C'est plus beau, tu sais. Ouais. Il y a plus de... Sérieux, là. J'aurais pas imaginé des graphiques comme ça dans Animal Crossing. Non, pis je pensais... C'est vraiment beau. Moi, au début, quand... Quand j'ai commencé le jeu Animal Crossing New Horizons, je savais pas qu'il y aurait un musée. Fait que là, j'étais étonnée quand il y avait un musée. Ouais. C'est vraiment bien fait. Ça va être beau quand même. Mais là, avec la salle où il y a les œuvres d'or, c'est encore plus beau. Ouais. Vraiment, là. On continue. Ah, là, il pleut. Là, il pleut. Non, non, non. On voit... Là, on voit la vendeuse de tapis. Ah, 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 ah. Pis on voit la devanture de chez toi. Fait que tu restes à deux pas du musée. Ouais. Ouais. Ici, on a l'aéroport, là. Dodo Erlang. Ah, ouais. Je pense que la couleur du meuble est pas de la même couleur à chaque île. Pis là, on voit les bonhommes, là, qui chantent. Ouais, ils sont en train de chanter. Donc, ils peuvent chanter. On peut prendre des photos. Nous, on peut pas chanter. C'est proche. Mais tu peux choisir des disques. Pis, euh... On peut même jouer des instruments de musique. Ah, ça, c'est le fun. Là, on entend qui qui chante? Corneau? Corneau. C'est vraiment mignon, hein? Donc là, euh... Les instruments de musique. Il y en a plusieurs. Comme là, il y a un saxophone. Pis, euh... Il fait plusieurs sons. C'est cool. Oui. Les résidents peuvent aussi faire du yoga. Comme là, on voit Corneau et Fanny. Donc, Fanny, c'est l'éléphant. Elle me fait rire, Fanny. Elle ressemble à une théière. Je sais. Un éléphant théière. C'est vraiment beau. Ouais, je sais. Ici, c'est notre endroit, euh... De détente? De détente, on pourrait le dire. Avec... Et vous avez commencé un fossile, aussi. Ouais, un fossile qu'on est en train de commencer. Donc là, c'était la fête à maman. Ok. Ici, là, il faut dire que si vous entrez votre date de fête dans votre console de jeu ou dans le jeu? Euh... Je pense que c'est dans le jeu. Je pense que c'est dans le jeu. De toute façon, tu joues avec ton compte Nintendo. Ton compte Nintendo, il y a la date de ta fête. Fait que ceux qui mettent leur vraie date de fête, ben, regardez ça. Vous allez avoir une surprise le jour de votre fête si vous jouez à Animal Crossing. C'est vraiment nice. Comme là, c'est Kat qui a cherché Kat. Donc Kat, le chat, qui a cherché Catherine. Ouais, ouais. Ça, c'est drôle. Bonne fête! Ça me fait rire. On voit Kat, Corio et Laurie. Le petit pingouin rose. Le petit pingouin bleu. Donc là, c'est quand j'ai trouvé Faustine parce qu'on avait un des résistants qui était parti. Donc là, ben, j'ai invité Faustine qui est un des personnages les plus recherchés par les joueurs. Wow! Donc, ben... Vous êtes chanceuse de l'avoir vue? Ouais. Pis je trouve qu'elle est quand même belle. Ouais. Donc là, c'est quand elle est... Elle est dans ses boîtes, là. Elle est dans ses boîtes, là. Elle est dans ses boîtes pis elle a l'air stressée de la façon qu'elle parle. C'est bien drôle. C'est cool parce que les bonhommes, ils ont des expressions, tu sais. Ouais. Mettons, quand les pouces sont fâchés. Quand on leur tape sur la tête avec les filets aussi. Ils sont fâchés. Donc là, on voit un peu ma vieille maison. Ok. Ma vieille parce que je dis... Parce que j'avais fini de payer ma dette. Pis là, ben... J'ai changé ma maison un peu. Pis là, euh... On a des mémiques. Donc, c'est des expressions qu'on peut faire. Euh... C'est drôle, c'est ça. Ouais. C'est bien aussi qu'on fait des jeux en ligne. Ouais. Comme, euh... Tout à l'heure, on va voir quand j'ai joué avec Valérie. Oui, oui. Quand elle avait joué, quand elle avait été la rejoindre sur son stream. Ok. Avant qu'on poursuive, je veux vous dire. Allez voir Valérie Lévesque sur Facebook. Elle fait des streams d'Animal Crossing. Elle fait des parties. Des fois, elle joue à Marco Polo. C'est vraiment cool. On va vous laisser un extrait ici. C'est tout juste avant que Laurie se joigne à eux. C'est vraiment le fun. Regardez ça. Euh... Hey, Valérie, c'est vrai quoi? C'est Kat et Laurie aimeraient embarquer en ta prochaine ronde. Est-ce qu'elle peut? Ben oui! Ben dans le fond, à 8h30, je leur droppe un nouveau code. Donc, ceux qui voient le code sont libres de rentrée. Et oui, vous pouvez tout pêcher. Vous pouvez même s'il y a des fruits. Elle est vraiment généreuse. Ça pourrait dire, non, non, toucher à rien. Vous faites juste l'écouter. C'est ça. Alors là, maintenant, on va voir la procédure. Comment qu'elle fait pour inviter toutes les gens dans son jeu? Alors, premièrement, elle va chez Dodo Airlines. Elle se connecte sur Internet. Là, elle a juste à dire qui qu'elle va inviter. Elle va les inviter avec un Dodo code. Ouais. Elle va donner ce code-là à ses amis. Donc là, c'était les gens qui regardaient son stream. Toi, tu as écrit ce code-là sur ta console. Oui. Et après, ben... T'as pu rejoindre. J'ai pu rejoindre. Ça, c'est la petite animation. Ça fait. Sauf que c'est vraiment plus long. Là, on l'a accéléré. Quand quelqu'un arrive. Puis là, on va devoir arriver. Coucou, Laurie! Ouais. C'est nice. Oh, on a les mêmes lunettes! Yeah! Je pense que j'ai rarement vu quelqu'un qui avait les mêmes lunettes que moi. Pas des vraies. C'est vraiment le fun de jouer en ligne comme ça. T'as pu visiter son île. T'as pu pêcher. Tu peux rencontrer des amis. Puis là, vous preniez une photo ensemble. Ouais. T'as aussi, t'as pris une photo sur ta console. Qu'on peut voir là. Ça fait tellement beach party, genre. C'est trop cool! C'est trop cool! C'est trop cool! Là, on voit Laurie qui essaie la chaise à bas, là. En dessous du texte, là. Puis tantôt, tu parlais de Mimic aussi. Là, vous allez vous installer. Puis toutes applaudir ensemble. Ouais. Donc là, tout le monde applaudissait en même temps. C'était bien drôle! C'est vraiment cool! Donc ça, c'est le chapeau saucisse, là, que je parlais tantôt. Que tu parlais tantôt. Là, j'ai lancé mon affaire pour voir qu'il était de quelle grandeur, le poisson. Ouais, puis tu l'as enlevé pour pas que le poisson touche, là, ta ligne. Parce que tu voulais pas lui enlever. Elle a eu un requin-baleine. Requin-baleine! Wow! Fais chanceuse! Puis toi, t'as Bluezy pour l'encourager. C'est super le fun! Alors là, ça, c'est quoi? Un spectacle? C'est Kéké! Mais c'est malade! Kéké, il chante des musiques quand... N'importe quand? Non, quand c'est la fin de semaine. Donc le samedi, le samedi soir. Ok. C'est cool! Puis là, c'est quoi? Le jeu, il est fini? Non, c'est juste que c'est la fin de semaine. Fait que là, ils mettent un générique comme ça. Ben, moi, je vous annonce que la vidéo, elle, elle est finie. On va se laisser sur cette petite musique-là de Kéké, hein, qui a une voix... spéciale. Un petit peu fatiguante, des fois. Ben, merci beaucoup, Laurie. C'était super intéressant. T'étais vraiment bonne. Tu m'épattes à chaque fois que tu fais une vidéo. Il y a plein de détails que tu nous as donnés. Tu t'es préparée. Tu as écrit sur une feuille de quoi tu voulais parler. T'es vraiment bonne. T'es même meilleure que moi. Bravo, Laurie. J'ai adoré faire cette vidéo-là et découvrir Animal Crossing, qui est un jeu que moi, je joue pas parce que je connaissais pas assez. Mais là... Colin, tu me donnes le goût. Fait que voilà. Suggestions de jeu en ce temps de confinement. Faites attention à vous, hein, à vos proches. Restez à la maison. C'est pas terminé encore cette histoire-là. Mais... En tout cas, j'espère que vous avez aimé notre vidéo. Et on se revoit bientôt. Bye, bye. Bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.